bonsoir tout le monde bienvenue sur f1 2015 et bienvenue sur la deuxième saison du championnat du monde elle est enfin là on va faire une seconde saison je savais pas trop au début quand est ce que j'allais la faire je savais pas trop est ce que c'était une bonne idée de faire de faire une seconde saison après la première qui s'était vachement bien passé et finalement je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée ça a été confirmé par vos retours qui vous avez été plusieurs à me redemander une deuxième saison je me suis dit que oui il fallait que je le fasse et je savais pas vraiment quand la faire et puis finalement j'ai vu qu'il y avait un objectif qui me donnait réellement envie c'était d'atteindre les 100 abonnés sur la chaîne et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire c'est pas je dois pas ça à moi je dois ça à vous c'est surtout grâce à vous qu'on en est à là et donc pour fêter les 100 abonnés maintenant on en est à 108 au moment où je parle et ben on va faire la seconde saison et comme j'avais dit pour la seconde saison on va essayer de viser le titre de champion du monde pour ça on va partir dans une équipe qui est un peu meilleur derrière williams passif bon j'ai envie de partir avec williams en fait c'est pas par rapport à la voiture ce par rapport aux pilotes parce que j'ai envie de prendre felipe et massa parce que en fait donc je vais m difficile puis je changerai les trucs après en fait massa pour moi avec bon la batte en 2008 il perd le titre contre lewis hamilton pour un point au tout dernier virage du tout dernier grand prix de la saison et certes hamilton mérite le titre en 2008 c'est indéniable et ça je critiquerai jamais mais c'est vrai que massa aussi méritait un titre de champion du monde après malheureusement il a eu l'accident en 2009 qu'il a complètement ruiné voilà je pense que la pression et tout ça ça l'a complètement détruit maintenant qu'il est chez williams il a un peu moins de pression et on voit qu'il est bien meilleur donc je vais garder le week-end abrégé voilà c'est si je vais enlever les essais libres paramètres de course on va être il ya à du sud non je joue un expert légende complet activé les aides on vérifie qu'il n'y a pas de bêtises c'est bon donc voilà on va essayer de faire notre petit bordel et cette fois ci donc on va vraiment essayer de viser le titre de champion du monde il ya quand même une grosse différence entre la williams et la force india donc bienvenue sur le circuit de melbourne où les qualifications pour le grand prix d'australie devrait bientôt débuter nous aurons bientôt l'occasion d'apprécier les performances des différentes machines à quoi peut-on s'attendre lors de la séance suivante les qualités techniques de la monoplace mercedes ne sont plus à démontrer cela dit ne sous-estimons pas les capacités des red bull et des ferrari car ils possèdent le talent et les ressources pour s'imposer même s'ils sont à la traîne au début je pense qu'ils sauront s'adapter d'un point de vue technique d'ici la première course européenne voilà bon ça c'est les choses qui vont pas changer donc on va continuer avec notre petite sélection ok bon c'est quelque chose que je fais pas encore sur le premier grand prix pendant quelque chose que je ferai après ce que je peux non je ferai probablement des réglages sur ma monoplace je prends probablement que je ferai d'autres réglages parce que parce que en légende vu que l'ordi est très fort je pense qu'il me faudra une voiture réglée si je veux avoir de bonnes performances donc je vais probablement j'avais oublié que ces voitures glissent à ce point il me faudra probablement des réglages pour faire des bonnes performances comment ça c'est que tu glisses autant en toi t'es chupée 18 quoi cette blague quoi cette blague moi je peux être aussi lent très étrange très très étrange et 10 et 9 ça remonte apparemment et 7 j'ai fait un très mauvais milieu de tour apparemment la voiture glisse énormément ce qui me surprend beaucoup bon et 7 h p7 c'est 2 4 6 ça veut dire que j'ai dû laisser passer une red bull je pense et lui c'est passé ricardo devant moi bon c'est ça ok donc p7 ouais ça va être difficile ça va être très difficile on va faire de notre mieux bonjour et bien sûr le circuit d'albert park en australie pour la course du jour qui je pense va devenir un classique lewis hamilton est bien placé sur la grille de départ il espère certainement en tirer le meilleur parti pour gagner la course d'aujourd'hui on sait que lewis c'est un pilote rapide on va aller on va aller 1 parce que bon c'est pas que 1000 chiant si c'est pour toujours dire qu'il y a 1000 tonnes et en pôle ça n'intéresse pas grand prix sous la pluie pour commencer la deuxième saison c'est génial c'est génial je suis ravi alors est-ce qu'on va pouvoir faire un petit truc au moins en début de course hop je touche rykonen un grand classique oh ça glisse oh ça glisse beaucoup bon déjà gagné deux places au départ c'est pas mal est-ce que c'est ma faute s'il y a eu le drapeau jaune j'en sais rien ah la pluie c'est pas cool c'est pas cool du tout donc déjà ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je j'aille sur la ligne droite et que je demande un réglage avec plus d'appui clairement parce que je vais en avoir besoin de mon appui oh purée oh ça glisse oh oh ça glisse beaucoup ouais ça veut dire toute la course tout simplement toute la course va se passer sous la plate parce que là j'ai le temps ouais c'est bon alors bon qu'est-ce que je vais bien pouvoir oh la vache qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme performance j'en s'y fiche vraiment rien c'est ça c'est ça qui me fait un peu peur allez j'ai bon bottas est derrière une distance confortable mais c'était le premier tour oh Vettel Vettel a fait une petite bourde et il a tapé l'aileron apparemment oh la la oui oh oui il y a des trucs qu'on il y a eu des chocs ici c'est peut-être c'est peut-être oh punaise c'est peut-être pas des bouts de la monoplace de Vettel mais il y a certainement eu des chocs au premier virage j'ai perdu pas mal de temps j'ai vraiment une voiture qui glisse beaucoup mais bon apparemment j'arrive quand même à rester assez proche tu veux je m'arrête tour 8 oh la vache comment j'ai freiné trop tard c'était une horreur du coup j'ai bottas waouh 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 ok les gars d'accord il y a eu plein de couilles ok pénalité de 5 secondes il y a eu un abandon Rosberg a des problèmes punaise qu'est-ce que c'était que ce début de course maintenant j'ai Nasser Rufes qui est en train de waouh alors apparemment en plus c'est même pas pour la collision avec Botta ça que je me suis pris une pénalité c'est pour la collision avec Verstappen pourquoi le mec c'est lui qui vient me toucher c'est moi qui ai la pénalité mais Botta c'est... enfin bon je parie que je me rabats sur Botta c'est que du coup je finis dans le mur mais c'est vraiment un truc de fou quoi du coup il y a une espèce d'énorme peloton derrière moi j'ai aucune adhérence et voilà génial faut que je change l'aileron en plus ça va être une très mauvaise course pour commencer la saison très très mauvaise ouais j'ai absolument aucune adhérence alors après le truc c'est qu'on peut tenter je pense que les pneus tiendront quand même faut faire quoi ? 12 tours 11 tours peut-être on peut peut-être tenter de faire un seul arrêt et puis on verra où ça nous mène j'ai pas d'adhérence en bon banc peut-être que on peut faire quelque chose mais c'est vrai que là Botta ce m'a ruiné ma course quoi Suzy elle va elle va nous maintenant pourquoi je dis Suzy Claire Claire Williams elle va nous défonce la gueule à la fin du grand prix oh la vache ça c'est le truc que détestent les les patrons d'écurie c'est quand les deux de la la même équipe se foutent dehors et là on l'a fait mais dans les règles alors apparemment il y a eu plein de problèmes derrière parce que je suis quatorzième il y a 5 15 16 17 18 il y a 5 voitures qui ont eu des problèmes derrière moi il y a des gros problèmes parce qu'on les voit toujours pas du coup j'ai mon appui amélioré incroyable franchement incroyable je ne comprends pas ce qu'il s'est passé et je pense qu'en plus les gens derrière moi vont faire un deuxième arrêt je suppose mais là ouais franchement j'ai pas compris ce qu'il s'est passé c'est vraiment parti en cacahuètes total bon bah tant pis hein écoute hein écoutez on va faire de notre mieux on va voir si on peut sauver un peu les apparences avec la pénalité de 5 secondes en fait c'est plus la pénalité qui me dérange parce que sans la pénalité il y avait encore moyen de faire une position une bonne position en course mais là ça va commencer à devenir compliqué wow 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 voilà du coup je vais parler un peu et fin c'est vrai il va plus se passer grand chose de tant que de tant que personne s'arrête purée voilà et donc bah bon le truc c'est que c'est la trêve estival en ce moment qu'il se passe absolument rien c'est un peu dommage on va dire là bon il y a quelques trucs qui ont été discutés petite chose qui me fait plaisir c'est une rumeur qui a été lancée à nouveau depuis une petite semaine je crois qui dit que Amonza Ferrari annoncera que il prolonge Raikkonen pour la saison 2016 donc ça c'est pas mal enfin moi ça me fait plaisir ce perso bon voilà je suis pour Raikkonen et j'ai pas forcément envie de le voir à la retraite maintenant ouais bon de toute façon s'il le prend jusqu'à 2016 normalement 2016 c'est l'année de sa retraite et donc là par contre il faudra réellement trouver un remplaçant et là la vraie question c'est qui quoi est-ce qu'ils vont continuer à s'intéresser à Bottas et Hulkenberg l'année prochaine est-ce qu'il y aura un nouveau nom qui paraîtra tiens il y a eu un autre abandon j'ai gagné une place j'ai absolument pas vu c'est qui qui a abandonné donc voilà c'est la question que je me pose après donc par abord à Sober toujours des rumeurs de toute façon il y a que des rumeurs maintenant les gens s'ennuient un peu oh purée je crois qu'Hamilton a abandonné je crois que les deux Mercedes ont eu des problèmes sur la course c'est un truc de fou donc Sober une rumeur annoncerait que Sober arrêterait d'être motorisé par Ferrari et commencerait à être motorisé par Renault alors je sais pas quelle est la crédibilité de cette source parce que l'information est sérieuse ou pas c'est juste une rumeur c'est vrai que si Renault rompt son contrat avec Red Bull bah sachant que je pense pas qu'ils arriveront dès l'année prochaine ou bien qu'ils restent en F1 donc Sober pourrait être une piste mais bon il faut voir comment les choses il faut voir si la news se répète parce que si elle se répète il y a moyen que ce soit quelque chose d'assez concret après bon ça c'est tout pour Sober la vraie question en fait finalement sur l'année prochaine maintenant que apparemment Raikkonen risque d'être gardé ça veut dire que probablement pas beaucoup de changements qui vont avoir lieu l'année prochaine dans les pilotes et ben la question c'est As et F1 puisque finalement eux vont pourvoir deux nouveaux baquets donc on va y avoir deux pilotes qui vont intégrer le championnat As depuis le début n'arrête pas de dire qu'ils veulent si possible un pilote d'expérience et un pilote américain donc le pilote d'expérience on parle souvent de de Vergne ou de Gutierrez les deux faisant partie de Ferrari vu que As est en lien avec Ferrari c'est normal et pour le pilote américain on parle d'Alexander Rossi qui est en GP2 si je ne me trompe pas est-ce que Grosjean est au stand ? oui ! donc onzième place voilà ça c'est ce qui est dit maintenant le truc c'est que Vergne vient de signer pour être pilote pendant la saison 2015-2016 de Formule E avec DS Virgin Racing donc une des écuries de Formule E et le truc c'est que en tout cas sur la saison qui vient de se passer les Grands Prix avaient souvent lieu en même temps que les Grands Prix de Formule 1 donc on commence à douter du fait que Vergne irait chez As F1 et donc la piste Gutierrez se renforce c'est de plus en plus probable que Gutierrez soit le fameux pilote d'expérience qui intégrerait As F1 moi perso je ne suis pas fan parce que je n'aime pas Gutierrez pour avoir vu ses performances alors en 2014 à Sauber je trouve qu'il n'a pas été intéressant même assez dangereux dans la même veine que Ericsson par exemple qui souvent ne laisse pas passer quand il devrait c'est à dire qu'il ferme la ligne il fait des déplacements à la dernière seconde moi je trouve que c'est un pilote dangereux et voilà je ne suis pas trop pour le fait que il soit chez As F1 après le problème voilà il est Mexicain donc comme Perez il a le soutien de Carlos Slim je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle qui est une des personnes les plus riches au monde et oui donc il apporte le pognon et ça c'est important pour eux Nasser bon Nasser 9ème place les pneus sont un peu abîmés mais bon de toute façon j'ai pas le choix bon bon c'est les choses qui se passent par contre alors la grosse news ça c'est la grosse nouvelle qui est peut-être un petit peu dommage c'est que normalement donc pour 2016 on est censé avoir quelques changements dans la réglementation et 2017 est censé être une année de révolution on va avoir plein de changements les monoplaces seront plus larges les pneus arrière sont plus gros l'empattement sera plus long on aura des monoplaces qui seront plus longues normalement donc euh merde c'est pas de bêtises on essaye en fait les organes la FIA et tout ce qui va avec la FOM et tout ça cherchent à obtenir des formules 1 qui vont en gros 5 secondes plus vite que celles qu'on a à présent pour se rapprocher des performances des monoplaces de 2004-2005 qui étaient les plus rapides de l'époque moderne mais apparemment les changements demandés pour 2017 seraient trop importants pour les équipes maintenant et donc il y a l'idée qui est suggéré que la révolution de 2017 en fait se passerait en 2018 donc finalement 2016-2017 ce serait un peu une transition et 2018 serait la grosse la grosse année est-ce que je vais pouvoir te ouais c'est beau ça je suis 3ème de la course alors que je ne mérite pas oh Gviath et Nasser mon dieu après faut aussi je vais remettre 5 secondes d'avance ça va être compliqué ça par contre donc voilà euh il y a beaucoup de changements pour 2017 j'avoue que personnellement j'ai pas encore bien saisi l'intégralité des changements qui vont être effectués parce qu'ils sont très nombreux mais il y a déjà des infos qui circulent sur internet et même si vous voulez vous y intéresser j'essaierai de montrer au moins l'image dans la description pour comparer les voitures donc de l'année 2015 avec ce qu'on pense vont devenir les Formules 1 pour 2017 et c'est vrai qu'il y a une sacrée différence entre les deux entre les deux versions là je vais essayer de me concentrer 2 secondes parce que là on est dans la course je suis 3ème ce qui est vachement bien déjà le problème c'est que j'ai 5 secondes de pénalité donc là les 5 secondes me font perdre 3 places apparemment donc je suis 6ème de la course et je pense pas que j'arriverai à attaquer plus que ça malheureusement pour moi il a combien Vettel ? 15 secondes à mon avis Vettel s'est arrêté parce que 15 secondes c'est beaucoup enfin c'est pas assez pour quelqu'un qui s'est pas arrêté voilà c'est ça que je veux dire donc je pense que les deux Ferrari se sont arrêtés et malheureusement pour nous là je crois que je me bats en fait pour être 6ème malheureusement c'est derrière un Acer est prêt Fiat et je sais pas qui sont derrière c'est vrai que la course apparemment a foutu un sacré bordel dans le classement il s'est passé plein de choses et on se dirige vers un doublé Ferrari Räikkönen devant Vettel et Nasser sur le podium à la 3ème place le truc podium entièrement motorisé Ferrari c'est rare pour être noté chez moi je pense clairement que le podium est mort mes pneus sont assez abîmés d'ailleurs le truc c'est que si je m'arrête c'est pas une bonne idée certes j'irais et encore j'irais pas forcément plus vite vu que les autres se sont arrêtés entre le tour 8 et le tour 9 enfin tour 8 et tour 9 donc ouais je gagne pas grand chose à m'arrêter Nasser a loupé son freinage et a failli me rentrer dans les fesses je viens de le voir dans le rétroviseur cet ordi est très dangereux c'est vraiment un danger public l'ordinateur Vettel est plus rapide que toi avec presque 3 secondes oh la vache ah ouais quand même bah ça j'aimerais bien mais j'ai absolument pas ce qu'il faut quoi allez oh la 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 vas-y comment je loupe mon freinage la voiture qui glisse j'ai l'impression de pas avoir d'adhérence quoi c'est affreux c'est affreux punaise vas-y stop voilà en fait j'essaie de voir où est le 7ème pour voir si j'ai effectivement 5 secondes d'avance je pense que peut-être moyen mais c'est tellement tellement difficile bon ce sera pas la même histoire qu'au grand prix du brésil où mes pneus ont éclaté j'ai pas les pneus qui sont orange fluo et je pense que en cas de tour ils le seront pas j'espère pas parce que là ma course elle est ruinée si j'ai un pneu qui éclate c'est fini que j'ai fini hop là allez fonce non pas comme ça punaise nasser me rattrape je sais je m'en fous j'aimerais que ce soit pour de vrai et pas dans le jeu peut-être à spa qui sait non j'y crois pas perso non monsieur mercedes je crois va amener les améliorations pour spa ferrari appartement ferrari appartement ferrari garderait des son amélioration ses derniers jetons pour monza enfin non apporterait des améliorations pour monza mais pas tous leurs jetons ce qui fait que très probablement ferrari pourrait donc apporter des améliorations plus tard dans la saison et donc avoir une pénalité moteur parce que là ils utiliseraient leur dernier leur quatrième moteur à monza donc si jamais ils leur font un nouveau moteur c'est 10 places de pénalité et vu qu'apparemment ils utiliseront pas tous leurs jetons ce serait débile de pas utiliser tous les jetons voilà ils seraient prêts à prendre la pénalité c'est pas je suis désolé Bob ouais franchement je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que on sait que Mercedes a énormément d'avantages sur toutes les autres équipes on sait que Mercedes n'a pas utilisé tous ses jetons donc ils vont encore améliorer leur moteur finalement bon cette année certes Vettel est pas forcément si loin que ça d'Hamilton il a 42 points de retard encore une mauvaise performance d'Hamilton et on va commencer à se dire que Vettel peut jouer le titre c'est peut-être un peu exagéré de penser ça comme ça c'est vrai mais Ferrari devrait peut-être ah bah maintenant c'est que Vettel est derrière moi Ferrari devrait peut-être jouer la saison 2016 et donc tant pis s'ils prennent une pénalité moteur cette saison puisqu'ils pourront peut-être jouer une victoire après tout sur les derniers Grand Prix avec un moteur amélioré mais ils pourront rien faire cette saison alors que s'ils continuent d'améliorer leur moteur progressivement sans en mettre trop d'un coup quitte à mettre trop de puissance qu'après la voiture et plein de problèmes de fiabilité qu'ils fassent leur truc petit à petit comme ça pour la saison 2016 et ben ils pourront avancer beaucoup plus efficacement et peut-être qu'ils pourront se rapprocher de Mercedes un peu plus voilà après c'est vrai que je crois que le système de jetons c'était une faille dans le règlement qui fait que les motoristes ont pu améliorer au cours de cette saison je suis pas sûr que l'année prochaine ce soit possible voilà je viens de va me passer parce que là j'arrive pas à résister bon si en prenant l'intérieur il y a moyen que je continue à défendre ma place ça sert à rien mais c'est pas grave c'est pour le spectacle de toute façon j'ai plus de pneus voilà le pneu avant gauche il est mort de chez moi nasser s'est loupé et a bloqué la voiture derrière c'est génial allez il viette laisse moi passer à nouveau bon bah c'est le podium qui est mort donc finalement il n'y aura pas trop un moteur ferrari sur le podium mais il y aura que viette et ben voilà j'ai ruiné ma course et nasser s'est le podium oh punaise j'ai plus de pneus merde quoi sérieux bon bah je serai pas sixième parce que là derrière ils m'ont rattrapé oh la course pourrie c'est n'importe quoi bon là le deuxième j'avoue c'est complètement de ma faute j'ai encore pas été pénalisé puisque l'ordi est trop gentil mais là les cinq secondes je me les mange méchants bon bah je serai pas dans les points non plus pour aujourd'hui c'est moche c'est moche oh bah voilà allez on en fout ah 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 oh punaise oh la la ça y est c'est l'enfer quoi crevaison je suis définitivement pas dans les points douzième, treizième, quatorze, quinze, seize, bon je serai dix-huitième avec les cinq secondes de pénalités, oh la vache quoi, mais sérieux, ouais ça sert à rien, putain que Viat il est quatorzième, oh comment je l'ai ruiné et le dix-huitième il est où, il est pas là, oh mérie, oh mérie, oh je suis triste je vais finir devant une Manor, c'est mérité, vu ma course c'est amplement mérité bon bah je sais pas si je vais vraiment pouvoir jouer le titre en fait, voilà, Raikkonen a remporté le grand prix d'Australie, comme en 2013, comme en 2013, c'était le seul qui l'avait gagné cette saison là, j'espère pas que ce sera le cas, c'est vrai que ça m'arrangerait plus que les ferrari gagnent des courses que les mercedes, puisque les ferrari encore on peut peut-être jouer contre elle pour les prochains grands prix, si jamais j'arrive à faire des meilleures courses, ça c'est moins sûr par contre, que les mercedes ça va être très dur d'aller les chercher bon pire, tant pis, c'est une saison légende, l'ordi va quand même être très fort, donc on va se battre pour faire le mieux possible là on a fait, voilà, là j'ai fait plein de bêtises, la pluie a pas aidé, je suis pas forcément très très fort sous la pluie donc là j'ai pas été aidé, mais bon, c'est comme ça ah j'ai les pneus qui plissent, allez 8 secondes de pénalité, c'est fait, merci, au revoir, voilà et je fais un meilleur dernier secteur, ça sert à rien mais c'est pas grave ah la déception, bon, allez, Raikkonen, Vettel Nasser, mon dieu, voilà le podium Rosberg finit 8ème, Hamilton et Maldonado ont abandonné, moi je me suis pris 10 secondes de pénalité, je finis quand même devant Mary une 34.2 d'accord, donc une 34.2, j'étais plus rapide que tout le monde, sauf les Mercedes et les Ferrari bon, et Bottas une 34.2, ouais on est à peu près dans le même temps ok donc les incidents, il y en a eu plein vraiment plein à la fin c'était moi-même alors moi j'aimerais voir juste le ralenti de Bottas je pense que il y a moyen que je passe assez vite parce que c'est arrivé très vite, c'est arrivé dès le deuxième tour je crois voilà Bottas qui se jette bon, oui, moi je m'enferme parce que je ne le vois pas et après Verstappen pause pause, 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 pause bon Bottas je comprends ils ont complètement bugué le truc là ah ils l'ont complètement bugué le truc de choisir les voitures, c'est absolument plus dans l'ordre c'est n'importe quoi voilà est-ce que je peux te mettre comme ça voilà merci alors je te mets à l'intérieur juste avant qu'il me touche il faut regarder le volant le volant de Bottas juste avant qu'il me touche il tourne vers moi comme s'il cherchait le contact après après il cherche à contrebraquer d'accord ça je comprends mais ouais c'est assez étrange il tourne un tout petit peu trop tôt donc après bon bah Bottas où est Ricardo Ricardo malheureusement se fait taper et alors après Verstappen le voilà alors là franchement je me prends la pénalité sur ça elle est absolument pas méritée par contre la pénalité et là Verstappen ne se prend pas une pénalité pour ça autant en dire que c'est n'importe quoi n'importe quoi voilà n'importe quoi bon bah ce sera tout pour aujourd'hui c'est une saison qui commence très très bien Ferrari en fait on est à 0 points pour Williams j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker pour ce retour de la saison 2 du championnat du monde de formule 1 à laisser vos commentaires sous la vidéo pour me donner vos impressions sur cette première course où il s'est passé vraiment beaucoup de choses en attendant je vous dis à la prochaine pour la suite avec le grand prix de Malaisie j'espère que ça va beaucoup mieux se passer merci à tous salut